Bonjour, nous allons voir comment mettre un capteur à ultrason sur notre Mindstorms EV3. Parce que vous le savez, le NXT est donc plus programmé avec le programme Mindstorms EV3 et EV3 aussi, mais dans la boîte standard d'éducation, nous n'avons pas un capteur ici à infrarouge, mais nous avons un capteur à ultrason. Je vous montre ça tout de suite, parce qu'en effet, si je prends ici les capteurs, j'ai ici un capteur infrarouge et non pas un capteur à ultrason. Donc il faut que j'ai un bloc supplémentaire. Ce bloc, il faut donc l'ajouter et aller le chercher. Pour le chercher, rien de plus simple, je prends mon navigateur internet et je tape simplement lego.com. Donc je prends mon navigateur internet et je tape, pardon, sur simplement Google, je cherche simplement lego Mindstorms. Tout simplement, et je trouve là Mindstorms.lego.com. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Dans cette plateforme ici, il y a une partie Downloads, où vous pouvez bien sûr télécharger le logiciel EV3, celui qui est sur mon ordinateur actuellement. Vous avez certains programmes, les guides et EV3 Blocks, c'est donc des nouveaux blocs. Et ici, je peux avoir le capteur à ultrason. Parfait. Je télécharge ce bloc, qui est téléchargé ici. Il s'est mis sur mon bureau, Ultrasonic EV3B. C'est parfait. Je vais donc simplement quitter mon Safari et reprendre ici mon Mindstorms. Je vais donc maintenant importer ce nouveau programme que j'ai téléchargé, ce nouveau bloc, ici à l'intérieur. Donc je fais Outils, Insistant d'importation de bloc. Et je vais parcourir ici, sur mon bureau, ici. Et j'ai donc mon ultrasonique EV3B. J'ouvre et que j'importe. Après le redémarrage de l'EV3, je fais OK. Je ne la vois toujours pas apparue. Ici, pas grave. Je ferme donc EV3. Pour simplement le rouvrir tout de suite après. Et vous allez voir que ce bloc a été simplement rajouté dans mon logiciel Mindstorms EV3. C'est maintenant que j'en prends mon projet. Tout simplement, j'ai ici donc, maintenant, mon capteur ultrason qui s'est rajouté. Au revoir et bon plaisir avec votre EV3. Merci.